Excusez-moi, mais c'est un petit peu rapidement. Je sais que vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps, etc. Mais ça discute beaucoup, c'est normal que vous n'êtes pas vus depuis longtemps, comme je viens de dire. Mais essayez d'écouter un petit peu plus. Parce qu'on mange les paroles de blessés. Tu parles à des gilets jaunes, tu ne leur dis pas ce qu'ils doivent faire. On prépose. Il y a plein de bouche sur votre pichu. Alors, dans un premier temps, je vais vous lire un petit communiqué qui est passé sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. Mais par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur les violences policières et attrains au racisme, j'avais exprimé ma pensée que j'avais couché sur papier et que je vais vous lire. Ça s'intitule par le « vous ne nous diviserez pas ». Le seul racisme systémique qui existe en France c'est celui du bloc élitaire, du bloc bourgeois vis-à-vis du reste de la population, de ceux qui ne sont rien. Ne tombons pas dans le piège qui nous est tendu par la Macronie de l'utiliser. Nous, citoyens de toute l'origine, de diverses couleurs de peau et de différentes spiritualités, pour oublier toutes les réformes économiques et sociales qui se préparent pour nous faire payer la note d'un système bancaire et financier qui, sous prétexte d'une crise sanitaire, va inexorablement continuer de détruire l'ensemble de nos services publics, de notre système de santé, de sécurité sociale. Certaines personnes vivant de la haine prospèrent sur nos divisions. Nous ne sommes pas d'huit. Nous continuerons à combattre ce système dans son ensemble. La Macronie dont la survie ne tient plus qu'à un fil avec sa gestion calamiteuse de la crise du coronavirus, avec ses mensonges permanents, cherche à maintenir son étreinte malveillante sur le peuple avec ses lois d'exception. Une partie de la police, qu'elle instrumentalise pour s'exonérer de ses propres responsabilités, a pu se déchaîner sur le peuple, humiliant les habitants des quartiers populaires, distribuant de lourdes amendes avec zèle à des personnes faisant leur cause, ou bien à des familles qui ont terré leur mort. Une partie de la police dont elle dépend pour sa conservation a pu aussi se déchaîner en toute impunité sur un peuple assoiffé de liberté, de démocratie, affamé de justice sociale et fiscale, en réprimant, tabassant, mutilant de nombreux manifestants, qu'ils soient gilets jaunes, syndiqués ou simples citoyens en colère. Aujourd'hui, chaque citoyen a des droits, des devoirs. Est-ce que le fait de porter la uniforme de police exonère le fonctionnaire de toute responsabilité face à ces vacques ? Peut-il blesser, mutiler, tuer, puis les morts ? Il devient urgent que la justice soit rendue à l'ensemble des victimes et leur famille endoyée par ces violences policières illégitimes. Pour cela, il faut mettre fin à l'IGPN et l'IGGN, en mettant en place un organisme d'enquête neutre et indépendant pour faire toute la lumière sur les exactions policières afin que l'ensemble des preuves soient apportées à la justice pour que celles-ci soient rendues en toute civilité. Aujourd'hui, il appartient au pouvoir public de faire le ménage valérant de force de l'ordre en excluant ceux qui portent préjudice à leur métier qui a pour but, on le rappelle, de protéger l'ensemble des citoyens vivant en France. Nous devons lutter contre les stratégies à diviser, nous citoyens dans notre diversité, devons unir nos luttes et nos colères contre la privatisation de l'État qui met à mal les acquis sociaux et l'ensemble des services à la population. Nos revendications n'ont pas changé. Accession aux mille rives, à plus de démocratie directe et participative, à plus de justice sociale et fiscale, et surtout le respect, la reconnaissance de chaque citoyen qui est avant tout un être humain. Voilà, sur ce calcul, je voulais simplement remettre un petit peu au centre du débat des violences policières que tout se passe à quelques mètres d'ici, à l'IGPN. Comment voulez-vous que justice soit rendue quand vous voyez que les enquêtes sont confiées aux collègues de ceux qui ont violenté les victimes de violences policières ? C'est quelque chose qui n'est pas normal aujourd'hui et j'en appelle si vous voulez avoir un message concret vis-à-vis de toutes les manifestations de violences policières auxquelles on a pu participer, auxquelles on a pu assister. Je n'entends aucun message. Stop les violences, stop le racisme. Moi, je propose une solution. Il faut mettre fin immédiatement à l'IGPN. Il faut que l'ensemble des politiques, aujourd'hui, se saisissent du sujet, que toutes les enquêtes pénales se sont menées par identité à la fois impartiale et neutre pour amener la justice à l'ensemble des gens qui se sont fait violoter, tués par la police. On m'a demandé d'expliquer ce que peut être aujourd'hui un petit peu ma vie avec un homme en moins. Ma vie, vous la connaissez. Elle s'étale partout. Elle s'étale sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais laisser la parole à ceux qu'on entend rarement, à ceux qui souffrent en silence beaucoup plus que moi. On a une outilée de Strasbourg qui a eu justice il y a peu de temps, qui va vous en parler. On attend la justice pour les autres. Et je tiens à rappeler qu'il est important, ne serait-ce qu'en s'en des gilets jaunes, de pouvoir soutenir tous les outilés. Ils ont besoin de vous. Ils ont tous besoin de vous. Que ce soit Manu, que ce soit David, que ce soit Vanessa, que ce soit Lola, que ce soit Jim, à l'île de l'Eureux, et tous ceux dont je n'ai pas touché le prénom, on touche besoin de vous. Envoyez leur des messages de soutien. Ça va pas du bien. Merci d'être présent. Merci à tous les provinciaux d'être venus. Applaudissez-vous. Et en famille, on ne lâche rien. Ça devient... Je sais que le combat est difficile. Je sais que c'est très long. Attendez septembre. Il y a une génération de citoyens en colère qui vont arriver sur le marché. Et je vous garantis, messieurs la police, c'est pas les gilets jaunes qui voudraient avoir peur en septembre. C'est toute cette génération qui va arriver sur le marché de la misère qui va vous faire plus de mal que les gilets jaunes que vous en ont fait. Voilà. Applaudissements Sous-titrage ST' 501